Musique 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 Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième prise de cette vidéo. Je suis Nils, bienvenue sur Another Homepage. Aujourd'hui, on va causer des proxys et de squids en particulier. J'espère que tout le monde est resté. On a eu un petit souci de webcam lors de la première itération de cette vidéo, de ce live. Mais en tout cas de cette vidéo, si jamais vous n'êtes pas, vous la regardez en différé. Merci d'être toujours présent, Gancune. Et d'ailleurs, salut à toi. Comme ça, en plus, j'ai envie de dire, la bouche bouge en même temps que le son. Et ça, c'est quand même assez agréable. J'ai donc revêtu ma tenue de décembre, puisque nous sommes le 4 décembre 2022. Et je devrais normalement porter ce sympathique bonnet jusqu'à la fin, jusqu'au stream, dernier stream de l'année, qui devrait avoir lieu, je crois, le 18. Alors, est-ce que tout le monde est reviendu ? Si je puis me permettre ce genre de petites expressions. A priori, il y a toujours du monde. Et ça, c'est cool. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je pense que OBS n'a pas aimé que j'avais un autre programme qui potentiellement accède à de la vidéo, qui s'appelle Cheese, parce que je voulais lui faire accéder, en fait, à une carte de capture. Donc, je sais que j'ai pas mal de soucis en ce moment avec OBS, au niveau de la... comment dire ? Du choix des sources vidéo. Il a tendance à jouer au bon taux avec les sources vidéo, c'est un peu ennuyeux. Bref, passons au sujet du jour. Alors, comment... comment... Ah, pour toi aussi, il est touchy, OBS ? Ok. Avoir un plantage de live en période de Noël, c'est les boules. Alors déjà, salut, prendre un slag, et pas mal, pas mal. J'aime beaucoup l'humour. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, figure-toi, rancune. Ça fait partie de ma to-do list, les règles UDEV. Je l'ai juste pas encore fait. Faut que je me plonge dedans, que j'aille lire les bonnes documentations, pour que je puisse mettre en place les bonnes règles UDEV qui vont bien, pour que les webcams soient toujours les mêmes, au même endroit. Donc, comment j'en suis arrivé à me dire, tiens, si on faisait un stream sur Squid ? Tu as deux cams chinoises avec les mêmes sériales. Alors, non, moi, ça va. Je... comment dire... Alors, j'ai quand même cherché les ennuis, parce que j'ai deux webcams de marques similaires et de modèles similaires. J'ai la webcam qui est actuellement là, qui est donc une Logitech C922, et l'ancienne webcam qui est toujours pas loin, pour faire caméra B si besoin. D'ailleurs, je peux même vous faire... Hop ! Coucou par là ! Voilà. Donc, j'ai les deux caméras qui sont branchées ensemble. Elles sont de la même marque, elles sont des modèles similaires. Je pense que déjà, rien que le fait d'avoir deux caméras OBS, il est en mode... Alors, tu détestes Squid ? La configuration est-il logique au possible ? Malgré tout, c'est la référence. Bah, salut à toi, déjà, The Vengeur. Oui, bah, c'est la référence. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu commencer avec ça. Figurez-vous d'ailleurs qu'en termes de proxy, il est possible d'utiliser d'autres logiciels, dont par exemple Nginx. Mais je ne sais pas si on le fera ce soir ou on le fera une autre fois. Mais j'ai cru comprendre qu'il était possible d'utiliser Apache et Nginx en mode... Ce qu'on pourrait dire... Forward proxy en anglais, au lieu de reverse proxy. C'est-à-dire, si on se met à utiliser la terminologie française, d'utiliser des serveurs web en tant que mandataire et non en tant que mandataire inverse. Voilà. Alors, comment j'en suis venu à me dire, tiens, si on se faisait un live sur un proxy ? Je pense que vous avez, toutes et tous, déjà eu des appareils, des appareils connectés en réseau, avec un écran, avec un navigateur. Et ces appareils, ces tablettes, pour ne pas les nommer, eh bien, elles vous servent. Elles vous servent pendant un temps. Et puis, vous allez, je vous souhaite en tout cas, les garder très longtemps. Et au bout d'un moment, le fabricant arrête de faire des mises à jour pour ces tablettes. Donc ça, c'est un peu ennuyeux, déjà. Et ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que comme le fabricant arrête de faire les mises à jour sur les tablettes, sur ces tablettes-là, eh bien, un truc qui n'est plus mis à jour... Alors, tiens, et si on utilisait 2CS pour faire proxy sortant ? Alors, non, parce que, côté Microsoft, c'est autre chose. Alors, je crois qu'en termes de reverse proxy, c'était ISA Server. Mais je ne sais pas si ça fait forward proxy, côté Microsoft. Pour le coup, j'ai... Alors, comment dire ? Ne prenez pas ce que je vous dis pour vrai quand je vous parle de truc Microsoft, parce que c'est vraiment du... Comment dire ? Ce n'est pas ma cam. Je ne bosse pas avec. Donc, voilà. À partir de là, j'ai envie de dire, renseignez-vous auprès de quelqu'un qui a un peu plus de connaissances dans le monde Microsoft. Je vous aurais bien dit d'aller voir FRX Lab, mais en ce moment, ça fait un petit moment qu'ils ne streament plus. ce qui est... Quelqu'un est allé lui dire qu'il a du code Microsoft qui tourne sur sa machine, d'ailleurs ? Donc, où en étions-nous ? Oui, navigateur web. Navigateur web ancien sur une tablette ancienne qui n'est plus maintenue par le constructeur, par le fabricant. Et ce qui se passe, c'est que parmi les choses qui sautent dans l'absence... qui font que l'absence des mises à jour va devenir gênante, c'est la mise à jour du magasin de certificats dans le cas d'un site web en HTTPS. Le principe, c'est quoi ? Si je me pose, tiens, par exemple, directement ici, vous voyez que j'ai une petite page fort sympathique d'un petit site assez sympa que j'aime beaucoup, qui contient quelques tutos et documentations assez chouettes et qui est disponible d'ailleurs en HTTPS. Je vous filerai le lien après, ne vous inquiétez pas. Et bien, si je clique sur le petit cadenas qui me dit connexion sécurité, validé, vérifié par Let's Encrypt, plus d'informations, hop, viens voir par là, eh bien, on peut voir, alors si je fais afficher le certificat, voilà, merci Firefox, et bien on peut voir notamment les dates de validité, mais on va aller voir des informations, notamment sur l'autorité de certification. Puisque pour, comment dire, en fait, l'une des choses qui rend HTTPS possible, sans avoir des alertes tout le temps, eh bien, c'est d'avoir dans un emplacement, dans les navigateurs, il y a des clés publiques d'autorité de certification qui permettent de valider ensuite les certificats lorsque vous naviguez sur des sites en HTTPS. Je me doute que j'ai pris au moins 25 raccourcis pour expliquer comment ça se passe. Je pense qu'il doit y avoir des personnes en train de criser, de se dire, mais non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais en prenant pas mal de raccourcis, on va dire qu'on arrive à ça. Et donc, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que de la même façon que les certificats directement, donc là, le certificat Let's Encrypt pour Server World, qui est valable du 30 octobre dernier au 28 janvier prochain, et bien, de la même façon, on a des certificats d'autorité qui ont, eux aussi, j'ai envie de dire, des dates de validé, donc de péremption. Et qu'est-ce qui se passe quand une autorité de certification... Qu'est-ce qui se passe quand le certificat d'une autorité de certification expire ? En tout cas, dans un navigateur. Et bien, figurez-vous que dans ce cas-là, tous les certificats, enfin, tous les sites que vous allez visiter et en des certificats utilisant cette autorité de certification, ils vont être vus comme étant des sites avec un certificat invalide. Exemple. Exemple très concret. Voilà. Ceci est une tablette d'un certain âge, on ne peut pas dire d'un âge certain. Voilà. Alors, ce qui va m'embêter, c'est vrai que j'aurais dû prévoir un peu mieux. Oups, là, voilà, on descend un peu. Donc là, vous pouvez voir, j'ai juste la page d'accueil du... Comment dire ? Du navigateur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur... Je vais aller sur anotherhomepage.org, tout simplement. Hop, anotherhomepage. C'est là que je me dis que j'aurais dû choisir un nom de domaine plus court. .org. Accéder. Voilà. Et là, il me dit, hé, au fait... Hop. Voilà. Là, il vient dire... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais switcher de... Hop, je vais repasser en mode comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, il me dit, au fait, je ne connais pas le certificat anotherhomepage. Si jamais je vais dans les détails, vous allez voir que... Hop. Si tu fais bien la mise au point, vous pouvez voir qu'il y a écrit non fiable et que le certificat a expiré le 30 septembre 2021 à 16h. Et ça, ça, ça m'embête. Si je repasse sur... Si je repasse sur... Cette vue-là, et que je vais sur anotherhomepage.org, anotherhomepage.org, voilà, vous pouvez voir que là, je n'ai pas d'erreur. Et si jamais je vais jeter un oeil sur les informations du certificat, voilà, et bien vous pouvez voir qu'en fait, mon certificat, il est valable jusqu'en janvier 2023 aussi. Donc, en fait, tout va bien. Pendant le Slack, tu as bien identifié, il s'agit en fait d'un iPad. Donc, pour être exact, il s'agit d'un iPad 3 qui tourne sous iOS 9.2.1. Et ce n'est pas que un souci de Safari. Parce que... Enfin... Alors... Je n'ai pas pu installer Chrome. Je me suis dit, tiens, en préparant le stream, tiens, je vais voir si je ne peux pas installer d'autres navigateurs en plus de Firefox. Puisque j'ai aussi Firefox. J'ai refait le test tout à l'heure. Firefox me fait la même erreur. Et essayer par exemple Chrome, en fait, je n'arrive même plus à accéder à l'App Store. Enfin, à l'App Store. Donc, ça a le mérite d'être assez clair. C'est qu'il y a comme un pépin. Donc, l'idée, l'idée, si ça marche, ce n'est pas garanti, c'est de configurer un proxy dans Safari, voire même dans les paramètres de l'iPad ou dans Firefox, pour lui dire, eh, au fait, tiens, là, il y a un proxy. Et normalement, c'est le proxy qui devrait s'écharger de faire quelques vérifications. et notamment, pourquoi pas aussi, de faire du TLS. Alors, Firefox a son propre magasin de certificats, tout à fait, mais je suspecte que pour des sombres raisons de mainmise d'Apple sur son système d'exploitation iOS, là, on a un souci. Alors, pendant le slag, c'est valide pour tous les constructeurs. Alors, j'ai pris l'iPad parce que, quelque part, c'est, comment dire, c'est la tablette, c'est une tablette, on va dire, un peu iconique, mais j'ai dans mon, j'ai envie de dire, dans mes affaires, j'ai aussi deux autres appareils relativement obsolètes, à savoir un Nexus 5 et une Nexus 7 2013, donc un smartphone, un Nexus 5 et une tablette, une Nexus 7 Millésime 2013. Si je les avais laissés sur l'OS de base, qui est donc Android 6, je pense que j'aurais eu pareil. J'aurais eu le même souci. La différence de ces deux matériels avec l'iPad, c'est que, dans le cas de la Nexus 7, eh bien, j'ai pu mettre à jour jusqu'à Android 2, je me demande si c'est 11 ou 12, et dans le cas de la Nexus 5, du smartphone Nexus 5, j'ai pu, officiellement, donc j'ai pu mettre des ROM custom, j'ai pu mettre un Lineage OS jusqu'en Android 11 ou 12 sur la tablette et sur le smartphone, le projet, officiellement, ne va que jusqu'à Android 7.1 pour le Nexus 5. Donc, malgré tout, pour des appareils qui sont encore pleinement fonctionnels, on est un peu quand même, c'est quand même limite. Et pour l'anecdote, alors, Sebastux qui dit Google propose des mises à jour Android pendant 18 mois après la sortie de l'appareil. Alors, de ce que j'ai vu, j'ai vu récemment une vidéo chez Nowtech, justement, avec le dernier, le dernier Pixel, le Pixel 7, 7 Pro, je ne sais plus, je crois que c'est ça, 7 Pro, où Google disait nous, on propose 3 ans. Enfin, en gros, chez Nowtech, ils ont regardé et ils ont dit qu'il y en avait pour 3 ans. Oh, merci beaucoup. Merci Xavier pour ton sub, pour ton re-sub. 13 mois. Attends, ça fait plus d'un an que tu es là, mais c'est génial. Merci beaucoup, Xavier. Merci à toi. Merci en plus à toi d'être là souvent puisque tu assures la modération en plus et je t'en remercie. N'hésitez pas à féliciter Xavier en utilisant les émojis. et Rancune qui rend chérie avec quelques tirs sub ce qui est sur le point de déclencher un train de la hype. Oui, je vois ça, c'est le début du mois. Merci beaucoup, c'est Noël avant l'heure ici, c'est la fête. Merci, merci Rancune. Merci beaucoup à toi d'avoir offert tous ces subs. Alors, qui c'est qui a profité des cadeaux du Père Noël Rancune ? On a Haribo, on a Gizmo, on a Paradoz, on a Nidouille et on a Manon. Eh bien, merci pour elles et eux. Alors, Xavier, on va parler Proxy et j'étais en train d'introduire le sujet en expliquant pourquoi je voulais faire joujou avec un proxy. En fait, c'était pour essayer de contourner quelques petits soucis de certificats qui sont vus comme étant expirés sur des systèmes obsolètes. Et merci beaucoup, Sébastix, pour ton sub, ce qui lance le train de la hype. Wouhou ! À la fin du train de la hype, il y aura un train sur le canal. Je vous le dis. Voilà. À la fin du train de la hype, il y aura un petit SL qui tournera. C'est la tradition sur cette chaîne quand le train de la hype est terminé ou quand on passe un niveau. si on passe un niveau, je balancerai aussi un SL. Et celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est pourront le découvrir. Donc, on en était là, en fait, Xavier, et on a légèrement dérivé sur le fait que les constructeurs de smartphones et de tablettes aujourd'hui, en termes de longévité des mises à jour pour leur matériel, ce n'est pas ouf. Parce qu'en fait, si je veux mettre un petit proxy pour essayer de valider des certificats, c'est à cause de ce petit souci-là. Voilà, sur cette tablette d'une coopérative fruitière assez connue. je me retrouve avec un joli non-valide sur anotherhomepage.org. Exactement, la bonne blague du SL, sauf que là, je le fais volontairement. Et concernant les longévités, j'ai cru comprendre qu'effectivement, Samsung va plus loin. Google, il se limite à 3 ans et aujourd'hui, Apple fait bien plus, je crois. Je crois qu'ils font facile 5 ou 6. Il faut dire que la tablette que je vous montre, celle sur laquelle je vais vouloir améliorer les choses avec le proxy, c'est un iPad 2.3. Pour vous donner l'idée de l'âge de la tablette, oui, cet iPad est ancien parce que cet iPad, il est en l'ancien connecteur, il n'est même pas Lightning. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Mais en dehors de ça, moi, j'ai pu remarquer quand même qu'il y a des appareils qui sont... J'ai des appareils beaucoup plus récents de chez Apple qui sont toujours maintenus depuis plus de 4 ans et je trouve ça fantastique. Il faut encore graver avec un burin sur une plaque de marbre. Jurassic tablette, c'est pas mal, effectivement. Et puis, Rancune, tu me le feras en 3 exemplaires. ce qu'on va commencer par faire, c'est par aller se connecter sur un petit appareil. Voilà. Ce petit appareil, si je lançais un T-Mux, ouais, ce serait mieux avec un T-Mux. ce petit appareil, eh bien, il se trouve que c'est un petit Raspberry Pi. Je suis normalement sur une ETC Alpine Release. Voilà, je suis sur une petite Alpine sur un Raspberry Pi. Je me suis dit que ça changerait du HomeLab. Voilà, j'avais un Raspberry Pi sous la main. Alors, c'est un Raspberry Pi 2. Si je fais un 4 Proc CPU Info, slash Proc CPU Info, je dis CPU Info, voilà. On est sur un Raspberry Pi 2. Voilà. Raspberry Pi 2, modèle B, révision 1.1. Donc, ça ne devrait pas être ouf d'un point de vue perf, mais je me suis dit que ce serait amusant de changer un peu. Eh, mais attendez là. Alors, je n'ai pas toutes les vues, mais en fait, on est au niveau 3 du Hype Train là. Donc, on va faire un petit SL. Hop. D'ailleurs, je suis en train de me poser une question. Il n'y a pas un... Non. Oh, hé. Alors, étant donné qu'on a fait niveau 1 et il faut que j'en refasse un pour le niveau 2, ce que je vais faire, c'est vous faire un petit SL-F. Tiens, allez, SL-F. Hop. Et pendant ce temps, j'en profite pour remercier Xavier avec les 190 bits. Merci beaucoup. Voilà. On a eu droit au train volant. ensuite. Donc, pour installer Squid sur une Alpine Linux, ça va être très simple. Sudo APK install Squid. Ah oui, c'est APK add. Forcément. Voilà, il faut que je commence par dire des bêtises. Sinon, ce n'est pas drôle. alors, est-ce que par hasard, si je suis anti-sudo, RC status. On a, tiens, c'est marrant, je n'ai rien pour Squid. Je pensais avoir des trucs du genre pour lancer le démon, pour lancer le service. Squid Lang, on s'en fiche. Il y a un ACF Squid. Squid Doc, je ne vais quand même pas installer la documentation. Hop. Alors. Oula. Tu Squid. Ah oui, c'est vrai que, oui. Allez, where is. Where is. Alors. On va le faire autrement. C'est que j'ai mon alias qui est un peu mis en vrac. Voilà. Donc, j'ai bien un Squid. Je ne vais quand même pas installer le famous last word. Ouais, effectivement. Squid, 5.7. Non, mais voilà. Donc, c'est bien USR Bean Squid. USR S Bean Squid. Donc, il faudra être root. Par contre, ce qui manque ikine, c'est que, c'est que, je ne vois pas où serait le, comment dire, la partie, la partie OpenRC. Donc, on va commencer par regarder avec la page de manuel commande not found. Alors, on va faire sudo point deux fois point d'exclamation. Ça doit être manpages, je pense. Man- Alors, j'ai podman, mandb, man-pages. Voilà. Allez, on va installer la documentation, finalement. Ah, ça, c'est peut-être juste les manpages. C'est peut-être mandbdoc. Man-db, je pense. Allez. C'est sympa, Alpine. J'aime bien quand ils n'installent pas les manpages. par défaut. Non, vraiment, pour le coup, vraiment. Ce n'est pas ironique. Je fais partie de ces gens qui, quand on veut un système minimal, et bien, voilà, même pas besoin de la doc. Après, là, bon, on est entre nous. Alors, toujours, no manual entry. Bon, ok, man-squid. Ah, est-ce qu'il ne faudrait pas déclencher à la main le, le, comment dire, est-ce qu'il ne faudrait pas déclencher à la main l'indexation des pages ? Euh... Squid doc. Voilà. Alors. Euh... Foreground, service... Ouais, bon, ok. Mais en fait, c'est à la base, j'aurais... Et j'aurais voulu aussi avoir un man APK, mais a priori... Euh... APK, liste... Si je fais liste Squid, il va me dire quoi ? Donc, j'ai bien un Squid, effectivement, qui est installé. Mais, ce que j'aurais aimé, c'est voir la liste des fichiers qu'il a installés. Alors, ce serait plus InfoSquid. Alors, sinon, je peux aller sur le site d'Alpine, je sais que je peux naviguer dans le truc. Salut à toi, Tix le Geek ! J'espère que tu vas bien. Ouais, d'accord, allez, je vais aller jeter un oeil directement chez AlpineLinux.org à un moment. Et, tout en haut, là, on a Packages. Alors, c'est ballot, vous ne le voyez pas. Hop, on va s'abaisser un petit peu. Hop, alors, on s'en fiche, on s'en fiche. Voilà. Donc, je disais, en fait, on va revenir là, en haut à droite, ici, Packages. et si je cherche dans la version 3.17, pour Main, on va dire, et si je cherche Squid, OK, on va le prendre en armes à chef. Compte tenu du package. Alors, OK, alors, si je fais un sudo-zi et qu'on fait un rc, si je fais un rc update, en fait, ce que je suis en train de chercher, pour vous dire, je cherche à démarrer le service Squid. Je veux l'activer, en fait. Et je ne le vois même pas. Et ça m'embête un peu. C'est d'habitude, il y a deux, il y a deux, comment dire, il y a deux, deux packages sur certains services, Swalpine. Il y en a un, un pour, un pour le logiciel et un pour le service, pour les services rc, quoi. Généralement, ça va être un open rc, quelque chose. Et là, je ne l'ai même pas. Donc, je suis assez surpris. Alors, je crois qu'on a un nouveau follow. Merci. Merci à toi. Alors, j'aurais tendance à dire Squid default. Et, a priori, maintenant, j'ai Squid. OK. Donc, c'était juste ça. Il fallait juste l'ajouter au default. OK. Donc, un petit service Squid status, il est éteint. On fait un petit start et il se viande parce qu'il n'a pas de Varlok Squid, sans doute. Hop, mkdir moins p, Varlok Squid. Non, toujours pas. Alors, j'ai de la place. De toute façon, j'ai un Varlok. Oui, j'ai un peu de place. sans doute, si je fais un ID Squid, il y a peut-être un utilisateur Squid. Oui, il y a un utilisateur Squid. Donc, c'est à chaud. Ouais, c'est à chaud. Allez. Squid 2.1 2.1 dans Varlok Squid. Voilà. Non, toujours pas. Pourquoi Permission Denied ? Varlok Varlok est-ce que, oui, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas dans Varlok Squid, est-ce qu'il n'y aurait pas des fichiers déjà ? Non, il n'y a rien. J'ai une idée. Etc Squid Squid.conf Hop. Et on va aller chercher Log Pattern Not Farm. Ah. Ok, ça commence bien. Squid.conf Alors, a priori, on a un Squid.conf Euh... Donc, a priori, on a un Access Log et on a un Cache Log. Et quand j'ai voulu faire un service Squid Start, il a chouiné sur le Cache.log. Ah, et il y a le VAR Cache Squid aussi. VAR Cache Squid. et ça appartient déjà à Squid. Donc ça, a priori, on est bon. Et si je touch effectivement Cyber... Hop. Cybermeme, d'ailleurs, bienvenue à toi. Ça peut être une excellente idée de vérifier ça. Alors, euh... on va faire ça, tiens. Hop là. Euh... Alors, merci d'ailleurs pour le follow Cybermeme. Merci à toi. Euh... Où est-ce que j'en étais ? Ouais, on va faire un petit touch du VAR Log Squid Cache.log. Et puis, on va le CHOwn Squid 2.0. Hop. Oula, attention. Il manque un espace. Hop. Voilà. Voilà. Non, il n'en veut toujours pas. Après, là, il est censé dire que c'est juste un warning. C'est juste du warning. Create fail to SHM Open. C'est plutôt ça, en fait, qui lui pose problème. Alors, j'ai bien un petit tuto sous le coude que j'avais par ici. Non, pas celui-là. Il était où ? Il était là. Et en gros, il disait juste un, trois bricoles. Mais, il ne touchait à rien d'autre. Donc, a priori, pour lancer le proxy, il n'y a pas grand-chose de plus. Bon, on va faire comme d'habitude. J'ai envie de dire, on va aller balancer ça. Allez. Alors, est-ce que c'est spécifique ? Squid, erreur fatale. Bah, tiens. Ça commence bien. et l'autre à revert vers l'ancien Squid. Ok. Ah oui, ça c'est Umbrou. Ah, mais attends, mais c'est 2015 et c'est Squid 3.5. Squid moins Z. Ah, il faudrait lancer Squid moins Z d'abord. Alors, non, toujours pas. alors déjà, il veut un hostname. Visible hostname. voilà. Je suis tenté de vouloir faire un truc, c'est de balancer dans ce l'HTNP. Ok. Hmm. donc on a le cache store log et on a l'access log donc on va commencer avec il n'arrive pas à lire dans le varlog squid cache.log donc c'est le cache.log qu'il aime pas et on va lui dire d'aller mettre ça dans slash tmp, il devrait avoir les droits permission denied avec toujours le même truc donc il doit y avoir une autre permission qui m'embête hum fixe de permission 1 7 7 7 ok ok non toujours pas je pensais pas que ce serait si si ennuyeux ah il faudrait juste lancer squid et squid moins z pourquoi squid moins z déjà hop merci beaucoup pour le follow fr et libra merci à toi alors squid moins z qu'est ce que ça fait ? je suppose que ça va remettre à zéro le cache ou un truc dans le genre ou initialiser ah créer les fichiers de swap et les cache d'hier ok d'accord ah là par contre il y a des trucs qu'il aime pas ça c'est intéressant ça c'est intéressant enfin c'est intéressant c'est toujours la même erreur pour le moment pourquoi permission denied n'oubliez pas de jouer au bingo le fichier appartient à l'utilisateur squid var cache squid ouais le truc il est vide ah on a un nouveau hop voyons voir ça sérieusement cache alors ça c'est l'unix questions alors la question que je me pose oui c'est alors à quoi il ressemble mon fstab parce qu'effectivement effectivement mon fstab il est peut-être un petit peu vu que c'est un raspberry pi on va rajouter ça on va rajouter ça squid squid moins z non pareil alors en fait si je regarde ça a priori ça faisait partie des choses des points de montage par défaut un ah faudrait sudo alors attends dvshm déjà est ce que je les ai ces fichiers là après je viens de refaire le montage donc si je fais un umount shm mouais donc il a rien fait quoi alors ouais ça c'est le même alors ça commence à causer de se linux en merci top clean merci top clean pour le raid à ça c'est très gentil mais venez vous installer les gens 47 à baller et de la place oh bah écoute ça va très bien on est juste en train de se prendre la tête sur squid et toi comment ça va qu'est ce que tu as fait de beau salut à toi gallium salut d'adoubs mais ouais bienvenue les raiders dites bonjour aux raiders montrez leur les jolies émojis moutons et advent of code en la classe et un peu de ctf du bon alors ouais bon ça c'est les histoires de se linux mais j'ai pas de se linux je suis sur un je suis sur un raspberry pi enfin sur une sur une alpine j'ai pas de se linux avec alpine ce serait quand même étonnant qu'il y en ait salut à toi wacky hacker bienvenue ouais bon bah ça forcément c'est une politique à ce linux ok alors peut-être qu'effectivement il y a un truc dans la base de connaissances de squid mais j'aimerais hop et si on recherche si on recherche leur histoire d'ipc là hop est-ce qu'il y a un fichier squid cfqs quelque part alors bonne question cookies alors déjà search query invalid ça commence mal non pas de résultat ok alors squid cfq.shm alors tu m'as dit tu m'as dit je vais aller chercher un fichier merci beaucoup pour le follow tx le geek merci à toi c'est très gentil hop alors hop et merci aussi pour le follow wacky hacker merci à toi alors c'est quand même fou ça je vais quand même pas aller installer un autre os juste pour un squid squid proxy or open start vous me direz après le stream n'avait pas forcément très bien commencé avec les petits soucis de vidéo bon 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 allez carrément c'est vraiment quelqu'un qui dit va regarder un docker tu fais aussi du ctf mais de hack the box ok c'est cool ça ouais parce que forcément il a un docker file et dedans il fait un truc squid cache ouais ou pas ah remarque il y a un entry point sh merci paradoxe pour le follow merci à toi c'est très gentil oui alpine c'est vraiment minimal ça clairement persistance persistance ouais chelou cette affaire bon il n'y a rien bon 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 ça c'est les histoires d'ACL ça on va on voulait je voulais voir ça après mais dans l'immédiat tu te demandais parce que t'as vu ça ouais ouais mais en fait le fichier n'existe même pas ça c'est assez c'est assez rageant je serais tenté de est-ce que squid peut écrire dans devshm bonne question euh a priori oui mais euh alors tiens question en bête etc squid je suis un grep user grep-i user ok il y a pas mal de choses cache effectif user cache effectif group et si je mettais squid à la place ok ok si je crée le fichier je peux se tenter merci beaucoup le geek dad pour le follow merci à toi même punition alors bon déjà ça on a compris que on en avait pas besoin a priori c'est déjà fait je vais rebooter le raspberry pi je pense et je vais ce que je suis en train de me dire c'est que je vais je trouverais ça quand même assez euh ouais je suis un peu en train d'enlever tout ce que j'ai fait je serais même tenté de vouloir faire un apte dell squid ok euh ouais je suis comme ça je suis un fou je reboote euh fr et du rare en fait d'ailleurs bienvenue le apk dell c'est pour normalement supprimer le package bon j'espère que le raspberry pi va rebooter et qu'il va et qu'il va vouloir accéder au réseau bon déjà le ping et le revoici allez il accède au réseau tout va bien ça c'est cool euh rc c'est l'ancien système autre alors en fait alpine linux utilise un autre init que système d qui s'appelle open rc et tu peux voir je suis en rc status et après il utilise des commandes service comme comme effectivement euh limite système 5 euh non il en veut toujours pas et par défaut on voit bien qu'il les a créés en tant qu'utilisateur squid donc pour le répertoire de logs et que le var cache squid appartient bien à squid alors etc init.d le script d'init au moins il fait ça avec l'utilisateur squid ou avec un utilisateur autre c'est quand même fou ça alors alors c'est Bastux euh j'aurais pu installer une Fedora 36 oui j'aurais pu mais je voulais pas installer une Fedora 36 sachant qu'en fait Fedora a décidé d'arrêter de prendre en charge les Raspberry Pi euh en dessous du 3 parce qu'en fait ce sont les Raspberry Pi 32 bits euh le stop non alors le start check config check path var run squid ok et ensuite avec les options ok et là et là tout ça c'est le check config donc il vérifie que squid que tcsquidsquid.conf est là var run ok ok donc ça c'est une histoire de descripteur de fichiers euh hum 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 donc rien de euh alors si jamais je décide de faire euh si jamais je décide alors question à la question bête greppe squid dans etc passe wd j'ai bien un utilisateur squid sbd no logim donc si je fais un su squid normalement il m'envoie bouler effectivement euh mais il arrive pas var cache squid var cache squid alors normalement c'est c'est pas cher c'est pas ah ouais remarque c'est une alpine euh vip ah ok bon bah via otc passe wd on va y aller à la gorelle squid et je vais te mettre binbash et si je tente cette fois-ci sur squid non alors ça alors ça est-ce que il y aurait des trucs du genre configuration des droits là-dedans et si je décide de lancer squid en tant que route ce qui est quand même un peu moche mais si je le fais manuellement usr has been squid si je fais un moment help il me donne des choses et je lui dis moi alors on doit avoir moins parce qu'on a un petit moins c pour un fichier de conf moins f moins f etc squid squid.conf non on va lui dire de rester peut-être en voilà non est-ce qu'il y a moyen de le forcer à être en en foreground moins d facility donc il log dans syslog a priori ah moins grand n ça a l'air d'être intéressant ça ou moins moins foreground ok et bien moins moins foreground ok donc ça veut dire qu'il a quitté si je relance ça et que je fais un echo dollar point interrogation il me sort 1 il me sort 1 j'en ai pas eu souvent des streams où je galérais jusqu'au bout mais est-ce que ce serait un de ceux-là moins grand x pour debugging bah ouais carrément salut à toi cool geek merci beaucoup pour le coup de main ok ça fait beaucoup d'informations fail to open var run var run alors je suis surpris il veut pas il veut pas il veut pas lire fail to open var run alors ce que je vais peut-être tenter de faire dans ce cas là mkd1-vp var run bah là je suis en train de le lancer en tant que route mais c'est quand même bizarre si ça se trouve il doit vouloir absolument se changer en tant qu'utilisateur squid donc var run squid on va faire un chown moins air euh pas moins air un chown squid deux points de var run squid et ensuite je vais tenter non non toujours pas alors si je le relance ah mais il faut bien que je change le squid alors grep run dans étoile pd file name voilà hop pd file name var run squid et on va mettre squid.conf ah euh alors dans ce cas là je suis tenté de vouloir changer slash run parce qu'il est en 7.5.5 non toujours pas on va retenter un squid il y a le moins 4 tu dis sebastux alors attends déjà on va essayer celui-là cannot lock pd file fail to open var run squid alors déjà var mais ça va dans slash run donc déjà slash run je l'ai changé je l'ai mis parce que si je fais si je me mets comme ça et que je fais un touch var run et puis je mets nils.pid echo fubar dans var run nils.pid ça marche var run ok donc ça c'est cool ensuite man squid et le moins k moins k debug parse config file dents send to ok on va le tenter usr has been squid moins k debug point slash squid point conf on peut se poser la question effectivement ouais ouais et le moins grand x il est censé faire quoi forceful debugging ok moins grand an no demon mode alors ouais bah j'ai fait mon foreground mais alors il me sort beaucoup de choses 1 2 1 voilà alors c'est quand même assez dingue que que par défaut ça tourne pas comme ça je suis ah je suis je suis surpris là grosso modo en temps normal voilà il reste une grosse demi-heure de stream rtfm oula salut alain ah tu penses qu'il y a un truc dans la documentation alain ou c'est enfin c'est quand même fou ouais bah pour le coup le man's squid c'est vrai qu'on en a fait quelques-uns je sais que alors le site officiel il est où je l'avais posé quelque part la documentation exemple fac on sait jamais configuring squid troubleshooting config examples ouais 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 enfin là ça reste quand même des trucs un peu il y a du cache pour les produits adobe cache av update non c'est classe c'est super pertinent mais en attendant je n'arrive même pas à démarrer qu'est-ce que j'avais fait de ma page de c'est pas ça que je voulais ça on s'en fiche maintenant salut à toi zlevi alors bon ça c'est encore pareil c'est le truc sur à ce linux ouais bon freebsd ah run dragonfly c'est la même erreur hein quoi un patch ah mais c'est 2015 il a créé var run squid chmod 777 il a eu quand même le est-ce qu'il y aurait des trucs sur le sur la manière de gérer la mémoire là-dedans ouais donc non ouais bon je vais je vais finir par croire que ouais c'est peut-être peut-être un bug de chez alpine non 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 j'ai un peu du mal à croire euh var var run squid Alors oui très certainement Est-ce que j'ai pas une VM Alpine pour tester Vite fait ? Ben non justement Je m'étais dit que j'allais faire tourner ça sur un Raspberry Pi pour changer Bien mal m'en a pris en fait Alors Dadoops SE Linux sur de l'Alpine Linux J'ai comme un doute Surtout sur une petite Alpine J'ai même pas de commande SE status Bon bah voilà Ça le mérite d'être clair SE Linux n'est pas configuré sur ce noyau Non mais en fait Je crois qu'à un moment Faut admettre que Ouais il y a un souci Que le souci est peut-être pas C'est quand même bizarre ça En gros si je comprends bien Pourtant slash run Bon je l'ai un peu Je tente un truc à la con Mais je doute que ça passe Alors là Je vous dis Les amis C'est Alors Varlog Squid Pop 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 En fait c'est vite vu Il est vide Voilà Et si je fais un petit DMSG J'ai Ah zut Squid Ah il est censé loguer Dans syslog Mais pour le moment Pour le moment Je suis même pas sûr D'avoir un Ouais J'ai même pas un serveur syslog Là dessus Donc en fait J'ai vraiment aucun moyen D'avoir des logs Ce que je suis en train D'envisager Ce que je suis en train D'envisager C'est effectivement De popper une VM Avec un autre OS Il te demande De faire un FSCK Au dessus Ouais Salut à toi Matt Bienvenue Et 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 Et... alors je suis déjà root mais je peux faire un squid moins z hop il se viande et il me refait toujours cette même erreur et le varlog squid enfin varlog squid varlog ça appartient bien à squid et il n'y a pas de cache.log il n'arrive pas à l'écrire de toute façon et quand je le crée à l'avance hop et ce que je peux même tenter de faire c'est faire un chmod 0777 tiens allez je serai en fou pour où j'en suis et le moon top pipe un peu grec dev pipe shm il y en a des choses non c'est absolument pas dans un docker c'est sur un raspberry pi my fry d'ailleurs bienvenue à toi et il y a un poste oui il y a un poste oui bah oui on a déjà on est déjà passé dessus les droits de devs shm normalement c'est assez permissif non mais je pense que je vais je pense que je vais devoir m'avouer vaincu pour aujourd'hui c'est quand même assez assez surprenant je tente un truc débile acf squid c'est quoi ce package hein mais pourquoi il me fait installer un ah il me fait installer en transparent access log ouais bah c'est la même chose visible hostname ouais ok j'y ai presque cru j'essaie de regarder s'il n'y a pas un truc puisqu'il propose des mais tout le reste ça va être des conf check squid squid moins qu'à reconfigure de toute façon il ne veut même pas ouais donc même chez alpine a priori il y a un PID existant non il n'y a pas de PID existant il y a un répertoire squid mais c'est qu'il n'y a pas de PID existant non c'est qu'un d'unc même même ça il dit qu'il arrive pas à lire les permissions c'est quand même fou c'est quand même fou et dans dev SHM c'est peut-être ça le souci c'est peut-être parce que c'est peut-être que comme il n'y a rien dans dev SHM j'ai pas de mec dev là-dedans ok marrant 4-6 kernel security LSM capability a priori ok belle blague celle-là non pas de SE Linux pas d'appart mort pas de blague du genre il y a des gens qui avaient des soucis avec SE Linux mais non c'est absolument pas lié bon alors ça c'est quoi leur truc SSL bump publie une image docker ouais bah je vais peut-être finir par effectivement installer une district classique et voir ce que ça donne les caches effectivement tc.squid.conf alors ils sont commentés là j'ai un cache store log qui a none ACL non HTTP tous les caches effectifs alors j'ai un cache dire mais là il est commenté j'ai un core dump allez on peut peut-être le commenter aussi refresh pattern allez tu sais quoi on peut même oula hop de toute façon c'est la variable par défaut nope donc quand bien même il y aurait des caches effectives j'ai pas une commente ah tu veux que je les a une commente ah ok mais attends les caches dire tu veux que je les commente ouais bon ok soit bah non j'ai toujours des permissions denied après var var cache oui var cache oui remarque var cache squid à part dire bien à squid donc et là est-ce que j'ai quelque chose dedans bah les caches effectives ils sont ils sont en bas ils sont là ils sont ils sont décommentés avec nobody mais pourquoi nobody les fichiers appartiennent pas à oui je veux bien faire un petit CHO nobody j'aime tout à l'heure nobody donc c'est nobody ou c'est no group nobody aussi donc var cache squid donc var cache squid hop là non plus non plus non plus euh ok euh je crois que j'ai rarement eu euh j'ai rarement eu un échec aussi cuisant ouais non mais leurs trucs ils sont en mode tout va bien ouais oui j'avais essayé d'adoops et un reboot le reboot je l'ai rebooté la machine la machine elle a pas un uptime de flou 35 minutes donc je l'avais rebooté tout à l'heure alors qu'est-ce qu'il nous dit de beau donc lui il fait un il fait un cache à la racine ouais il met le cache en TMPFS mais ça c'est à la limite c'est pour protéger les écritures sur la carte mémoire mais on y est même pas on y est même pas ben euh je alors généralement mes streams durent 2h de 18 à 20 donc il est euh 8h moins le quart eh changer de distribution ça va être un petit peu ça va me prendre un quart d'heure quoi non mais il y a des jours avec et il y a des jours sans et on refera on refera très certainement une autre session la prochaine fois et je le ferai avec avec un autre OS pour la semaine prochaine avec une Ubuntu euh ben je vais je vais finir par effectivement installer des des distrib mais là quand même franchement j'ai pas vu d'option de Schrute cyber même ouais ben là après c'est les options ok débienne c'est bien sinon ça risque de se finir comme ça avec une débienne une Fedora mais bon ça m'apprendra à pas préparer enfin si j'avais préparé le Raspberry Pi j'avais préparé le Raspberry Pi à part ça il fonctionne j'avais pas installé stress même dessus non donc justement c'est bien aussi de voir ça bah écoute ça me ça me ça me rassure que tu que tu sois content qu'on enfin que quelque part mes galères servent à quelqu'un c'est ah tiens il y a des soucis avec tel distrib dans tel cas de figure ah tiens il m'avait pas lancé les pitons bon là c'est juste c'est juste pour vérifier que le Raspberry Pi fonctionne bien mais globalement globalement il va bien la température ça a l'air d'aller oui le couple RP2 et Alpine est peut-être mal assorti c'est peut-être ça après après c'est vrai que je je persiste à vouloir utiliser autre chose que Raspbian ça pourrait être une idée d'essayer d'essayer de mettre Raspbian un autre moment et là si je lance le stress qu'est-ce qui se passe est-ce que la machine s'envole non mais voilà la machine elle a pas l'air non plus je serais presque même tenté de vouloir faire un autre truc à l'occasion c'est de basculer le Raspberry Pi sous NetBSD et si je fais NetBSD Raspberry Pi ah pour le stress test j'ai installé S-TUI et StressNG et en fait Stress S-TUI utilise StressNG en fait voilà j'ai utilisé S-TUI qui est assez pratique EVB arm ok pop-pop-pop-pop-pop-pop NetBSD 9 et est-ce qu'il y a des paquets est-ce qu'il y a des packages binaires parce qu'à l'époque où je ok ok hop pub PKG SRC packages NetBSD EVBRM EVBRM EARM V7HF c'est pas mal ça et on a un 9.3 oh là est-ce qu'on a un squid là-dedans ouais il y a aussi alors bon un squid 4 peut-être falloir peut-être falloir que quelqu'un mette les mains dans le congouille pour mettre à jour squid sur NetBSD mais mais oui effectivement je pense que voilà pour les prochaines fois ça va être est-ce que je veux utiliser squid spécifiquement pour ce projet alors alors on va changer de hop on va repasser comme ça alors en fait pas forcément mais je suspecte que squid bah après aujourd'hui en termes de proxy j'ai surtout entendu parler de squid c'est le premier truc vers lequel on va se on vient se se tourner donc je serais tenté de d'utiliser squid après ce que j'avais dit en début stream c'est que Apache et Nginx font aussi forward proxy mais je pense pas qu'ils aient des options aussi 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 poussé encore que figurez-vous petite anecdote une fois en fouillant sur un sur un système macOS macOS à l'époque ça s'appelait encore macOS 10 j'ai remarqué que le contrôle parental était implémenté avec Apache d'adoops pourquoi HAProxy HAProxy il fait l'autre balancer il fait reverse proxy il fait pas forward proxy et le lien de le lien alors on va voir ça alors ouais freebsd ok alors il faut initialiser les caches de les IP ah non c'est dans le bootloader ouais ok mais bon ça c'est pour du freebsd je suis pas sûr que ça s'applique à Alpine Linux ok effectivement c'est peut-être un mauvais concours de circonstances il y a peut-être des options des trucs ce que je suspecte aussi et faut pas oublier c'est que Alpine Linux contrairement à beaucoup de distributions Linux n'utilise pas la lipc standard ça utilise une autre lipc qui s'appelle Muzzle donc peut-être que c'est une peut-être que c'est une incompathe entre la lipc et 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 Squid alors vous me direz le paquet il a compilé mais mais bon peut-être que peut-être que il y a peut-être il y a peut-être un souci à ce niveau là à une époque i7 Note32 se servait du proxy Apache pour mettre en cache les définitions de virus hé 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 pas mal pas mal bon bah écoutez ça peut pas marcher tous les jours ce sont des choses qui arrivent hein euh j'ai envie de dire soit ça marche soit on apprend même si là pour le coup à part dire Squid ça marche pas sur Alpine sur un Raspberry Pi euh mais mais on apprend des choses voilà bien euh alors euh on va en rester là pour ce soir si jamais vous voulez des aventures qui d'habitude fonctionnent un peu mieux je stream habituellement deux fois par semaine les jeudis et donc les dimanches les jeudis plutôt de 20h à 22h et les dimanches de 18h à 20h alors j'ai un projet fil rouge actuellement pour les jeudis où où on s'amuse avec un comment dire un une sorte de labo de labo réseau virtuel euh ce labo réseau virtuel euh fonctionne sur sur une machine une seule machine physique et euh ah il fait pas que du lot de balancing le hash à proxy vous l'utilisez pour proxifier le trafic des apps proxy vers back end ah ah c'est intéressant ça ça pourrait être un point de un point de recherche après je comment dire j'ai utilisé un raspberry pi et une alpine mais je suis pas je suis pas opposé à faire autre chose donc c'est pour ça je me suis dit euh en fait c'est que j'ai retrouvé le raspberry pi dans mes dans mes affaires il y a pas très longtemps et je me suis dit tiens tiens je vais m'en servir en fait c'était plus une excuse euh voilà donc honnêtement je vais très probablement euh très probablement euh pour dimanche prochain je vais très probablement popper popper une Debian une Fedora je vais juste vérifier que que Squid avec les paramètres par défaut démarre et puis et puis voilà je pense que ça va ça va être comme ça euh parce que le principe c'est que voilà je voulais faire ça sur Squid euh maintenant maintenant on pourra aussi aller sur d'autres d'autres vidéos euh essayer d'autres d'autres logiciels de proxy on pourra si on euh si on est motivé ok euh euh où en étais-je tu as bossé dans une boîte qui mettait les certificats de ses sites internet sur le chat proxy ah ah oui la terminaison SSL directement sur les lots de balancer c'est pas déconnant euh toujours est-il que pour les prochaines fois euh donc euh dimanche de 18 à 20 ou le jeudi de euh de 20h à 22h et donc le projet euh fil rouge du jeudi qui est euh un labo réseau euh tout automatisé ou presque euh sur lequel on avance pas mal ces derniers jeudis avec de LandSible donc si jamais vous avez envie de voir de LandSible c'est donc le jeudi soir en ce moment je vous rappelle aussi que euh la fin de l'année approchant le dernier stream de l'année ce sera probablement le 18 décembre et après on se retrouvera pour euh bah on partira en vacances et on se retrouvera probablement le 1er janvier c'est pas garanti mais ça devrait être le 1er janvier merci beaucoup pour le follow Ali Padré merci à toi c'est très gentil en dehors de ça bah si jamais vous avez envie de euh de voir les anciennes vidéos alors les il y a un replay pendant deux semaines sur Twitch vous pouvez aussi voir les très anciennes vidéos euh en regardant sur ma chaîne YouTube le lien est normalement dans euh dans ma page Twitch vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux euh Twitter tant que ça existe encore Mastodome aussi tous les liens sont sur anothorhomepage.org alors Ali Padré que pense qu'est-ce que je pense de ceux qui mettent le lait avant les céréales en prenant en compte l'inflation du pas mal alors déjà bienvenue Ali Padré pas mal euh alors euh déjà d'une je ne vais pas prendre en compte un match de football euh parce que euh parce que j'ai pas mal de raisons de ne pas m'intéresser euh à cet événement en ce moment euh et pour ce qui est de mettre le lait avant les céréales j'ai envie de dire euh les gens font ce qu'ils veulent euh même si moi je mets les céréales avant le lait si les gens préfèrent mettre le lait avant les céréales bah grand bien leur face voilà grand bien leur face bref euh je crois qu'on va rester en rester là pour ce soir merci de m'avoir suivi euh est-ce que est-ce que il y aurait oh bof hé vous savez quoi je crois qu'on a fait pareil la dernière fois on va se euh on va aller se faire un petit raid musical il y a euh Adrien de Linux Trix qui a l'air d'être en train de de streamer euh on est on est encore une bonne trentaine on va aller lui faire un petit coucou si ça vous va je vais lancer le raid et puis euh et puis je vais couper je vais couper la vidéo sans doute enfin le je vais passer la le truc le truc de fin de stream comme d'habitude donc restez quand même pour le raid et puis bah je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis bah jeudi prochain ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501